Christian Quesada est libre Sur le plateau de TPMP, le mercredi 26 octobre 2022, Guillaume Janton est revenu sur des conversations et audio échangés avec l'ancienne star des 12 coups de midi. Et il y a un mot qui a choqué tout le monde, encore une fois, il minimise l'effet. On parle d'une jeune fille qui était mineure à l'époque, qui est traumatisée, qui est venue nous voir à l'époque pour nous dire que Christian Quesada l'avait invité chez lui, qu'elle avait passé 4 jours chez lui. Le dernier jour, il avait essayé de l'embrasser sur la bouche, elle avait dit non, elle était traumatisée. Il l'a raccompagnée à la gare. Et parce qu'il l'avait raccompagnée à la gare, Quesada dit mais je suis un gentleman. En fait on a l'impression qu'il ne comprend pas de quoi on parle. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs suivent depuis un moment l'affaire Quesada. Ainsi, plusieurs extraits audio de ces échanges ont été diffusés durant l'émission. Les faits pour lesquels j'ai été mis en examen qui s'appellent de la corruption de mineurs, ça s'appelle un délit. Je ne suis pas un criminel, je suis un délinquant, s'est défendu le candidat. Des propos, que Guillaume Janton a immédiatement tenu à remettre en perspective avec les extraits du dossier. Le problème, si est-il si je le fais, de toute façon, je pense que je vais être obligé de le faire parce que je l'ajuste va me demander de rendre des comptes par rapport à ça. Vous aurez toujours des gens qui diront, oh mais le gars voilà il se pose en victime, il est en train de minimiser les faits. Vous savez très bien que ça va être ça, a-t-il expliqué. Une lettre écrite par Quesada le chroniqueur a aussi cité une lettre écrite par l'ancien champion et adressée à son ex-compagne, il a l'impression qu'on ne parle que de lui. Il dit qu'il fait beaucoup d'audience, que si est-il quelqu'un de bancable, a indiqué le chroniqueur à propos de ce courrier. J'ai eu effectivement une période de forte médiatisation, y compris sur le plateau de cette émission, et même je pense que si est-il peut être un petit peu ce qui a joué, ou j'ai refusé d'être chroniqueur. Peut-être, si est-il mal passé, je pense que si est-il peut être pour ça aussi qu'il y a eu ce ressentiment assez exacerbé, a-t-il expliqué. Des accusations très graves une fois de plus, Guillaume Janton évoque la non-prise de conscience de Christian Quesada, il a l'air très détente, 1. A noter l'animateur, à propos du célèbre gagnant des 12 coups de midi sur TF1. Ouais, il ne comprend pas ce qui lui arrive, il ne fait que de minimiser l'effet. Si est-il à dire, oui, ça va, les vidéos pédopornographiques ont scène fait une mauvaise image, la corruption de mineurs, bon si est-il pas très grave, etc. Le dossier, il est immonde. Il y avait toute une manipulation, une emprise, des dialogues. On a découvert aussi cet après-midi qu'il avait des faux skyblogs qui sont toujours en ligne, d'ailleurs. Des skyblogs de fans de manga, très enfantins. Ils se faisaient passer encore pour une fille et ils rentraient en contact avec des jeunes hommes et des jeunes femmes. Point, si est-il quelqu'un de très dangereux ? Et pour conocer une vie. On peut trouver une femme. упitime une femme. Tout le monde. ! Sous-titrage ST' 501 ...